Je pense qu'il y a une attitude aussi, qui n'est pas toujours perceptible, qui n'est pas toujours percevable, peut-être aussi. Oui, il y a différents types de femmes. On n'est pas toujours high femmes. Mais le rapport entre les autres femmes, par exemple, quand il y a des mecs, des mecs hétéros, tout ça, les femmes hétéros se regardent toujours envers les mecs, se rattrapent. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas plus française. Et les lesbiennes, j'ai toujours vu, soit outre, soit autre, font complètement différemment. Oui, moi je pense qu'il y a quelque chose, c'est ce que je disais, l'attitude, et puis la relation aussi, la relation aux autres, de toute façon. Dans un milieu lesbien, de toute façon, bon, il y a, enfin, dans un milieu lesbien, plutôt dans une ambiance, bon, il y a une, comment dire, il y a une reconnaissance. Mais dans un milieu hétéro, effectivement, mais comme lesbienne, déjà, de toute façon, il y a des attitudes et des regards qui ne sont pas pareils. Il y a des réactions et des positions qui ne sont pas les mêmes, je pense. Mais je voulais juste revenir sur un truc, parce que c'est marrant quand... Oui, oui, mais je ne me souviens plus de la question, mais c'est parce que tu as parlé, mais moi je sors... Comme, je veux dire, comme femme, on n'est pas obligé de sortir qu'avec des femmes, enfin, je ne sais pas tout à fait ce que tu as dit, mais... Avec des butches, oui, pardon, avec des butches, mais c'est vrai que... Bon, moi c'est les butches qui m'attirent, c'est clair, bon... On est d'accord, on est d'accord. Mais, bon, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, bon, on serait peut-être une majorité, mais ça ne veut pas dire que quand tu t'identifies comme femme, quand tu te positionnes comme femme, tu ne peux pas être attiré par d'autres femmes ou par des lesbiennes qui ne s'identifient pas comme femme ou comme butches. Il y a un truc aussi, il ne faut pas trop non plus dégonner, enfin, il ne faut pas trop mettre dans des boîtes, quoi. Ces accidents sont toujours possibles. Oui, il y a toujours des accidents, moi j'en ai eu, c'était bien d'ailleurs, c'est un accident, mais pour les parenthèses. Oui, moi je voulais ajouter, pour te répondre, là, parce que là, on a vu des choses qui se passaient à San Francisco. Oui, je te réponds. À toi. Où elles exprimaient le fait, effectivement, d'être discriminées quand elles rentrent dans un lieu lesbien, mais moi je l'ai vécue avec des amis au quotidien, et c'est vrai que, enfin, moi tu pourras en parler, parce qu'elle en parle aussi dans son livre, elle en parle quand elle parle dans les émissions, tu as énormément, enfin, beaucoup de lesbiennes ici en France, qui ont, et c'est ce qu'on voit dans le film, un problème elle-même avec leur rapport à la féminité, qu'elle renvoie sur lesbiennes quasi identiques aux femmes, en disant non, elles ne sont pas lesbiennes, en niant le fait qu'une lesbienne puisse avoir des termes, une lesbienne puisse avoir des robes, et je me suis retrouvée en soirée entourée de femmes, et j'ai une copine qui me dit, ah, ce soir, il n'y a pas beaucoup de lesbiennes. Alors je me retourne, j'en voyais que je ne voyais que ça, je me dis, mais c'est une fille, elle me dit, mais non, non, il n'y a pas de lesbiennes ce soir. Voilà, donc c'est du vécu, c'est possible, c'est aujourd'hui à Paris, c'est pas à San Francisco. Ça m'a toujours de tout, mais en Allemagne, ils sont existants, quand ils avaient lesbiennes, quand ils se demandent, ils sont desbiennes. Mais en Allemagne, c'est déprouvant parce que les buts sortaient avec les buts. Dépendez pas, on peut les dévoyer, il faut y travailler, alors que c'est la question. Mais c'est peut-être un problème interne aux minorités, aux primaires, comme on dit, qu'il y a une haine de soi qui perdure, qui est perpétuée. Et une des choses que les lesbiennes doivent vraiment confronter et combattre, c'est justement cette oppression d'elles-mêmes, des unes des autres, parce qu'on n'est jamais assez lesbienne. Qu'est-ce que c'est d'être une vraie lesbienne ? Et tout le monde tend vers être une vraie lesbienne, et je pense que beaucoup des conflits et des incompréhensions et des mépris qu'on a les unes envers les autres, c'est qu'on s'accuse mutuellement de ne pas être assez la vraie lesbienne qu'on imagine que les autres devraient être. J'ai un message de la technique qu'il faut aider la salle. Donc on prend une question, on répond, on la prend pas. Oui, j'ai une question, quel est le rapport de la lesbienne-femme à la maternité ? Le film n'en parle pas, et je voulais savoir si dans le couple femme-butch, c'est plutôt la femme qui est porteuse par rapport à la butch, quoi, ou est-ce que c'est une fausse idée ? Bon, déjà, je me parlais de répondre en premier, il n'y a pas la femme. Je pense que le film montre bien qu'il y a plein de femmes différentes, je pense qu'elles ont tout un rapport différent à la maternité, mais je laisse mes camarades répondre. Justement, ce film... Je veux dire, tout dépend comment cette femme se sera construite, à partir de quels critères elle aura construit sa construction lesbienne-femme. Je vous remercie de votre présence, et je remercie les personnes qui ont participé sur le débat, je remercie les personnes qui ont travaillé le service, je remercie les personnes qui nous ont beaucoup aidées à les caguer, Florence qui a permis que la séance soit le jour, et le festival, pour nous laisser une place pour s'exprimer. Deux informations pour... Deux informations. La première, n'oubliez pas la fête ce soir au Yono, Barbiturix, c'est gratuit, c'est 37 revieilles du temps, c'est les filles de Barbiturix, donc ce soir à partir de minuit jusqu'à 6h du matin. Et la deuxième chose, c'est que pour la première fois à Paris, le 11, 12, 13 janvier, se tiendra un festival trans, le premier festival trans à Paris, donc vous pouvez... De films, pardon, trans à Paris. Vous pouvez trouver des informations sur festivalidentité.org.